Les sujets du jour de la revue fiduciaire Premier sujet de notre JT. Statistiques sur la TVA. La Direction Générale des Finances Publiques diffuse régulièrement des analyses et études dans le domaine fiscal. Sa dernière publication mise en ligne sur le site impots.gouv.fr concerne la TVA en 2022. Elle fait état de 4,1 millions d'entreprises ayant déposé une déclaration de TVA pour un montant de TVA de 195 milliards d'euros. Ce chiffre est en progression de 8,1% par rapport à 2021. La TVA déclarée a augmenté pour la majorité des secteurs d'activité et pour toutes les catégories d'entreprises. Enfin, sur les 4,1 millions d'entreprises ayant déposé une déclaration de TVA, un million ont généré un crédit de TVA, un chiffre stable par rapport à l'année précédente. Deuxième sujet de notre JT. La RSE et les petites entreprises françaises. D'après la cinquième édition de l'étude EcoVadis, médiateur des entreprises sur la responsabilité sociale des entreprises, présentée à la presse le 7 septembre 2023, les entreprises françaises sont en constante évolution dans le top 5 des pays les plus performants RSE. Elles affichent en effet un score global de 57,6 sur 100 en 2022, contre 54,3 en 2020. À l'échelle de la planète, les entreprises françaises, toutes tailles confondues, arrivent ainsi en quatrième position devant l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis ou encore la Chine. 28% des entreprises françaises ont même atteint un score RSE supérieur à 65, surpassant ainsi la moyenne européenne de 19% et celle de l'OCDE de 16%. Effet notable, les petites entreprises de l'Hexagone progressent tout particulièrement puisqu'elles ont gagné 8,8 points en 5 ans. Les entreprises françaises se distinguent globalement par leurs avancées en matière d'éthique et d'environnement. Elles rivalisent en outre avec les entreprises finlandaises sur la thématique « social et droit humain ». Enfin, avec un score « achat responsable » de 48 sur 100, les entreprises françaises occupent la quatrième place mondiale. Plus de la moitié des entreprises françaises évaluées en 2022 ont adopté une politique « achat responsable » contre 48% il y a 5 ans. Et 62% ont mis en place au moins une action « achat responsable » contre 52% il y a 2 ans. Troisième sujet de notre JT Clause de non-concurrence renouvelable Une clause de non-concurrence doit notamment être limitée dans le temps et dans l'espace pour être valable. Est-ce qu'une clause de non-concurrence qui est renouvelable respecte ces règles ? Un salarié avait été embauché avec une clause de non-concurrence applicable un an et renouvelable pour la même durée. Ce salarié avait démissionné, puis avait violé l'interdiction de concurrence, car il estimait que cette clause était nulle faute d'être limitée dans le temps. La Cour de cassation lui a donné raison en considérant que la clause au terme de laquelle l'employeur se réserve seule la faculté, après la rupture du contrat de travail, de renouveler la durée de l'interdiction de concurrence pour une durée égale à la durée initiale, est nulle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !